L'homme charge un revolver avec une balle, puis il oblige la fille du chasseur à jouer à la roulette avec lui. Tout comme le chasseur jouait avec sa petite amie. Un coup, une chemise enlevée, se mettra nu. La fille est épargnée avant que le coup de feu ne parte. Le chasseur était terrifié et implorait sa pitié. Il a plaidé pour se laisser prendre la place de sa fille. Mais Jacques appréciait le frisson de la vengeance. Il ne se souciait pas des supplications du chasseur. La seconde suivante. Il a appuyé sur la gâchette. Mais le coup n'est pas parti. La fille. Sous la contrainte de Jacques. La fille a été forcée par Jacques à enlever son reparente. Jacques a ignoré les cris de la mère et les supplications du chasseur. Le jeu a continué mais après un seul coup de feu, la fille s'est effondrée. Pendant un moment, Jacques est resté figé sur place. C'est comme s'il n'avait pas vu ce qui se passait devant lui. Il a lentement fait un pas en arrière. Puis il est tombé sur le sol en un pas. En entendant les cris déchirants de la femme depuis la pièce. Mais Jacques n'a pas ressenti le plaisir de la vengeance. Au lieu de cela, son cœur était rempli de remords et de pertes. Peut-être n'avait-il pas l'intention de tuer. Mais la vengeance l'avait aveuglé. Il était maintenant un méchant comme le chasseur. Sauf pour cette fille innocente et sa petite amie qui était morte si tragiquement. Et qu'apporte cette vengeance ?